Générique Générique Jusqu'au milieu des années 70, les finances publiques sont globalement équilibrées. Mais contemplez bien ces points car vous ne reverrez plus une telle situation au cours des 40 années qui suivent. Le premier déficit public survient en 75. C'est le premier choc pétrolier, c'est aussi la première tentative de relance dite Chirac. Mais la forte dégradation des comptes extérieurs pousse rapidement à un changement de cap radical. Raymond Barre, en trois plans de rigueur, redresse les finances publiques de 76 à 78, mais il se heurte en 79 au deuxième choc pétrolier. Nouveau changement de cap et nouvelle tentative de relance keynésienne en 81, le gouvernement morois rompt avec la logique de l'austérité. Ce sont les mêmes causes et les mêmes effets qu'en 75. Puis 83 marque un nouveau tournant de rigueur, c'est la désinflation compétitive, mais sans résultat apparent en compte tenu de la faiblesse de l'activité. De 87 à 91, la croissance s'invite dans le jeu et améliore les finances publiques, toutefois sans retour à l'équilibre, en camouflant une dégradation structurelle du déficit. Après 91, pour contrer la récession, les gouvernements Bérégovoy et Balladur font gonfler le déficit qui casse le plancher des 6% du PIB en 93. Il est encore de 5,5% en 95. S'ouvre alors le long épisode de consolidation pour répondre aux critères de Maastricht et se qualifier à l'euro. L'accélération de la croissance à partir de 97, couplée à la baisse des taux d'intérêt réels, permet au gouvernement Jospin de transformer l'essai. Le déficit passe en dessous de 3% du PIB en 98, puis à 1,5% en 2000. Mais l'explosion de la bulle internet au printemps 2000 casse à nouveau la croissance et dégrade les comptes. La reprise qui suit ne permet pas de redresser la situation, la croissance ne retrouvant pas la vigueur de la fin des années 80 ou de la fin des années 90. Lors de la grande récession de 2008-2009, les interventions de soutien public font exploser les déficits en France comme ailleurs. En France, il culmine à plus de 7% sous le gouvernement Fillon. Nouvel épisode de consolidation et léger souffle de croissance en 2011-2012. Le déficit public revient sous la barre des 5% sous le gouvernement Aéros. Et début 2014, un nouveau tournant est pris. Le redressement des comptes ne relève plus de l'impôt mais des économies de dépense. Une correction après une phase de soutien exceptionnelle à l'économie. L'objectif est de ramener le déficit à 3% du PIB en 2015. 2015, une année de plus en déficit. La 40ème depuis 1975. Gelsa. Musique